Nous allons donc commencer ce soir avec Marie-Lisa. Lisa-Marie. Lisa-Marie, dyslexique et fière de l'être. Ça fait partie d'un de mes troubles. J'ai le cerveau lent en plus, donc, tu sais, c'est épouvantable. Donc, pour lancer cette première table ronde, on parle de santé mentale, de briser les tabous. Et ce soir, on a, évidemment, Lisa-Marie, on toi. Oui. Félicitations d'être venue ce soir malgré le froid. Merci de ta visite. Non, ce n'est pas super encore. On est encore à moins dix, là. On n'est pas dans les moins vingt, là. C'est pour ça qu'on la lance ce soir, cette table-là, réchauffer un peu l'atmosphère. J'aimerais ça que tu commences par nous parler un peu de ton organisme. Ça fait déjà quelques années que tu as fondé Humain avant toi. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est quoi la mission de l'organisme? Oui. Humain avant tout, essentiellement, c'est un organisme à but non lucratif qui vise principalement à lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale, à briser l'isolement et à inciter les gens à demander de l'aide. Donc, nous, on est vraiment un organisme de prévention en santé mentale. On fait un travail en amont. Puis, essentiellement, on oeuvre beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, on va à la rencontre de personnes qui ont un trouble de santé mentale diagnostiquée ou pas, ou qui ont traversé une épreuve de vie difficile, par exemple, un deuil, une agression, un cancer. Puis, en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on recueille l'histoire de ces personnes-là et on la repartage sur les réseaux sociaux avec une photo. Puis, récemment, avec la pandémie, on s'est ajusté parce qu'on ne pouvait plus rencontrer autant de personnes. Donc, on a commencé à diversifier notre contenu. Donc, à, par exemple, publier des citations ou partager des stratégies de régulation émotionnelle pour aider les gens à prendre soin d'eux en période de pandémie. Donc, c'est, grosso modo, ce qu'on fait avec Humain avant tout. Donc, c'est tous des trucs qui sont accessibles gratuitement sur ton site? Oui, tout est gratuit. En fait, la seule chose qu'on vend, ce sont les chandails. Mais sinon, vraiment, tout est gratuit. Le but, c'est de rendre ça accessible à la population parce qu'on sait, en plus, en ce moment, il y a vraiment une épidémie de détresse. Les gens ne vont pas très, très bien. La santé mentale ne se porte pas super bien. Donc, c'est encore plus important pour nous de rendre ça accessible à un plus grand nombre de personnes possible. C'est sûr que le stress, l'anxiété avec la pandémie qui est là, avec quasiment neuf mois de confinement, ça va être beaucoup plus dur pour plusieurs personnes. Oui, puis nous, on reçoit beaucoup de messages à toutes les semaines de gens qui nous disent qu'ils trouvent ça difficile, de gens qui nous demandent des ressources. C'est un gros problème en ce moment dans notre société, l'accès aux ressources à des psychologues, à des travailleurs sociaux. Les listes d'attente sont très, très longues. Mais avec Humain, avant tout, ce que les gens nous disent aussi, c'est que ça leur donne espoir parce que ça crée une espèce de communauté en santé mentale. Donc, les gens lisent des témoignages, des témoignages de résilience. Par exemple, hier, on a publié un témoignage, celui de Diane, qui a perdu sa fille il y a trois ans. Et ça rattache les gens à quelque chose. En fait, ça les unit. Donc, je pense qu'Humain, avant tout, est vraiment là pour donner espoir en ce moment. Excellent. Mais c'est quoi ton parcours à toi pour arriver, puis décider comme ça, il y a quelques années, de guérir cet organisme? Oui. En fait, moi, je suis doctorante en psychologie clinique à l'Université Montréal. Donc là, j'en suis à ma 2014-8e année. C'est long, un doctorat. Mais ça s'est allongé aussi à cause du «Mais avant tout ». Donc, c'est sûr que la psychologie m'intéresse à la base énormément. Ça va être ma profession plus tard de psychologue. Et en fait, «Mais avant tout », il n'y a pas une étincelle qui m'a amenée à créer ce projet-là. C'est vraiment une succession d'événements. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé à avoir des clients dans le cadre de mes stages au doctorat, les gens me disaient essentiellement la même chose, qu'ils se sentaient très honteux d'avoir une maladie mentale, qu'ils se sentaient très seuls. Puis souvent, ce que je disais aux gens, c'est «Mais parlez-vous, vous allez… » Tu sais, j'avais envie de dire ça aux gens, je ne pouvais pas vraiment leur dire, mais j'avais envie de leur dire « Parlez-vous, vous allez vous rendre compte que finalement, on est tous un peu dans le même bateau. » Puis souvent, ça, ça enlève une couche de souffrance importante que de savoir qu'on n'est pas seul à souffrir. Ça fait que ça, c'est une chose. Puis il y a un autre événement aussi dans ma famille. Il y a eu un suicide en 2015. Et là, je me suis dit « OK, ça n'a aucun bon sens qu'il y a des personnes… » En fait, c'est comme à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé qu'à tous les jours, il y a trois personnes qui s'enlèvent la vie au Québec. C'est comme si avant, c'était plus une statistique, c'était plus abstrait pour moi, mais là, c'est devenu très, très réel, très, très concret. Puis là, je me suis dit « OK, éventuellement, il faut que je fasse quelque chose. » Donc, il y a comme ces deux éléments-là qui m'ont amenée à développer, mais avant tout, puis bien sûr, moi aussi, ma relation avec la santé mentale. Au début de l'âge adulte, j'ai des difficultés aussi sur le plan psychologique. Je suis allée consulter à partir de 18 ans. Ça m'a aidée d'aller consulter, puis ça m'a aidée quand je me suis rendue compte que je n'étais pas toute seule à souffrir aussi. Donc, ça part un peu de la jeunesse de ce projet. Au niveau de la santé mentale, il y a-tu des tabous qui persistent, qui sont encore là, puis qui fatiguent un peu la société? Oui. Est-ce que tu peux nous en nommer une couple de tabous? Un tabou par rapport à la santé mentale? Oui, je peux vous en nommer, puis je pense que les deux autres invités vont pouvoir aussi vous en nommer parce que, premièrement, qu'ils ont côtoyé ça dans leur vie aussi. Mais les tabous, ça peut être que la personne, par exemple, une personne qui a la schizophrénie, ça peut être qu'elle est folle. Une personne qui est en dépression, ça peut être qu'elle est paresseuse. Une personne qui est anxieuse, ça peut être qu'elle est vraiment trop intense ou qu'elle est folle elle aussi. Je pense qu'il y a des tabous par rapport aux troubles de santé mentale, mais je pense qu'il y a des tabous aussi juste par rapport au fait de vivre des émotions qui sont difficiles, mais universelles. C'est comme si les gens n'osent pas se montrer sous leur vrai jour, n'osent pas enlever leur masque puis se montrer tels qu'ils sont. Par exemple, dans un souper, c'est sûr qu'on se représente un peu mal d'un souper d'amis en ce moment à cause de la COVID, mais si on remonte avant neuf mois, on est capable. Dans un souper, si, disons, moi j'arrive puis je ne me sens pas bien, il y a comme un tabou à dire que je ne vais pas bien. C'est comme s'il faut toujours qu'on montre qu'on est au-dessus de nos affaires, qu'on est souriant, que la vie est belle, alors que ça fait partie de la nature humaine que d'avoir des journées plus difficiles. Alors pourquoi on ne pourrait pas se permettre juste de dire « Ouais, aujourd'hui, ça ne va pas full. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée, je me sens un peu sauvage, ça ne me tente pas trop de parler à personne. » Je pense que c'est sur ce tabou-là aussi, nous, qu'on veut jouer puis on veut réduire ce tabou-là, oui, sur la santé mentale, sur les problèmes de santé mentale, mais la santé mentale, c'est simplement la gestion émotionnelle aussi, donc de se permettre de vivre des émotions qui sont difficiles. Donc c'est d'aller un peu contre la culture du bonheur et du positivisme toxique. Ce qui n'est pas facile, je pense, pour les gens, c'est de se montrer vulnérable, fragile. La peur d'être manipulé là-dedans, la peur que les gens rient de nous autres, c'est quand même difficile. Puis je parle, en tout cas, au niveau des hommes, tu sais, moi, je suis une génération, un homme, ça ne pleure pas, il faut que ça soit off. De se montrer dans sa vulnérabilité, c'était impensable il y a un siècle, tu sais. Donc il faut tranquillement rééduquer les gens à dire que tu peux être vulnérable, montrer que tu es sensible, puis tu ne perds pas le contrôle de ta vie pour autant. Au contraire, tu vas garder le contrôle, tu sais. Excellent, excellent, je peux le dire, exactement. J'ai une petite étoile, 100 %. Mais j'avais, dans ma tête, j'avais le « excellent, c'est tellement bon, qu'est-ce qu'il dit? » Fait que « excellent » et « exactement ». Oui, tout à fait. Puis je pense que, tu sais, les stéréotypes masculins dont tu parles sont là depuis très, très longtemps, sont ancrés dans la société, puis on a un travail d'éducation hyper important à faire. Puis je pense que, tu sais, quand on parle de manière de réduire les tabous autour de la santé mentale, bien, c'est par ce travail d'éducation-là dans les écoles, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, donc d'enseigner aux enfants comment exprimer leurs émotions, comment les nommer, comment aller chercher de l'aide quand ça ne va pas, comment reconnaître que ça ne va pas bien. Donc je pense que ça part beaucoup, beaucoup de là, la lutte contre la stigmatisation. Excellent. Puis au niveau plus technique, tu peux-tu nous décrire un peu c'est quoi une psychose? Hum-hum. Une psychose, c'est une maladie mentale qui va provoquer une perte de contact avec la réalité, puis ça va souvent être accompagné, par exemple, d'idées délirantes ou des idées irrationnelles. Ça peut aussi être accompagné d'alluciations auditives ou visuelles. Donc la personne va voir des choses qui ne sont pas dans la réalité ou va entendre des choses qui ne sont pas dans la réalité. La psychose, c'est un trouble qui peut être isolé ou qui peut… ça peut être un symptôme d'autres troubles. Par exemple, la bipolarité. Souvent, il y a des gens qui vont faire des psychoses dans un trouble bipolaire, comme la schizophrénie aussi. Donc une personne qui vit avec la schizophrénie, ça se peut que dans sa vie, elle vive des moments de psychose. Mais ça peut aussi être vécu de manière isolée. Puis quand on a quelqu'un autour de soi, on a l'impression qu'il ne file pas. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce que tu parles de quelqu'un qui est en psychose ou quelqu'un de manière générale qui ne va pas nécessairement… Bien, des fois, tu peux avoir comme des psychoses, mais tu s'en vois puis entendre des voix, te le quitte. Donc c'est mineur, ce n'est pas encore assez important pour dire « OK, on s'en va tout de suite consulter rapidement. » Mais on se questionne, on a peur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je pense que c'est essayer de premièrement comprendre la situation, donc de demander à la personne « qu'est-ce qui se passe pour toi? » Puis si on voit que la personne, elle n'est pas capable de nous répondre parce qu'elle nous donne de l'information qui est décousue ou qui semble déconnectée de la réalité, bien là, à ce moment-là, c'est peut-être d'appeler une ressource d'aide qui n'est pas peut-être, c'est d'appeler une ressource d'aide qui est spécialisée en la matière ou d'appeler, par exemple, un centre de crise pour amener la personne dans le centre de crise. Puis sinon, si on n'est pas certain, si on voit que la personne ne semble pas tout à fait elle-même, mais qu'elle n'est pas nécessairement en train de délirer, bien c'est peut-être de lui demander de juste exprimer qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui se passe pour elle, puis aider la personne à l'ancrer dans « ici, maintenant. » « OK, reste avec moi ici, par exemple. » « Qu'est-ce que tu vois autour de toi? » « Qu'est-ce que tu sens? » On est ensemble ici. « Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu ailles mieux? » Donc, de lui poser ces questions-là, de garder le lien. Puis par rapport à la psychose, spécifiquement, ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont en psychose qui ne veulent vraiment pas être touchés. Puis des fois, ça peut être un réflexe chez nos proches, avec nos proches, de vouloir les toucher, de vouloir leur faire du bien, mais c'est important de demander à la personne aussi pour ne pas augmenter, accentuer les symptômes. Bien, sans vouloir profiter de la pandémie, il y a la distanciation, de toute façon. On va juste toucher aux jeunes de ça. Tu parlais peut-être plus pour les gens qui habitent sous le même toit, là, oui. Donc, comment qu'on peut prendre soin de sa santé mentale? Parce que tout le monde, tu sais, c'est un peu comme faire du sport, bien manger, tout ça. Il y a des choses qu'il faut faire pour tout le monde. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour… Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis, en fait, les choses que… Les stratégies que je vais donner, c'est des stratégies qu'on encourage à faire n'importe quand, en temps de pandémie et hors pandémie. Moi, ma stratégie préférée, c'est rire. On en parlait tantôt, juste avant le live, ou peut-être même que ça a été enregistré, parce qu'on ne sait plus trop quand on a commencé. Mais le rire, c'est un puissant allié contre le stress. Le rire, ça court-circuit les hormones de stress. Donc, oui, parfois, ça peut avoir l'air un peu dissonant, parce que ce qu'on vit, c'est vraiment… Ça peut être perçu par certaines personnes comme étant très tragiques, très difficiles. Il y a des gens, tu sais, qui voient des proches mourir aussi. Puis, le but, ce n'est pas d'invalider la souffrance des gens. Mais c'est correct, le soir, tu sais, de regarder des shows d'humour, de s'envoyer des memes, de s'envoyer des gifs. On a besoin de ça. C'est une stratégie qui est hyper adaptée. Donc, ça, c'est la première. Une deuxième, c'est de bouger. On le sait depuis des décennies, quand notre corps est stressé, le corps va produire beaucoup d'hormones de stress qu'on emmagasine à l'intérieur de nous. Puis, c'est très, très important de dépenser cette énergie-là. Et quand je parle de bouger, ce n'est pas nécessairement d'aller courir des marathons à tous les jours. C'est de sortir à tous les jours, par contre, et d'aller marcher, par exemple. Là, j'ai entendu aux nouvelles tantôt que M. Legault autorisait les activités extérieures à maximum de huit personnes. Aller dehors, marcher avec vos proches. Puis, c'est une question, ça, qui nous est revenue aussi sur Instagram. Comment je peux faire pour maintenir les liens sociaux? Parce que ça, c'est très important. C'est une autre stratégie de maintenir les liens sociaux. Donc, une des questions, c'était comment je peux faire pour maintenir les liens sociaux en n'étant pas sur Zoom? Les gens, pardonnez-moi l'expression, mais ils sont écoeurés de Zoom. Je pense qu'on a vraiment une écoeurantite aiguë. Bien, c'est d'aller à l'extérieur, d'aller marcher. On s'habille chaudement. Là, c'est l'hiver. C'est sûr que c'est peut-être pas idéal, mais on s'habille chaudement. On va à l'extérieur, aller marcher, aller courir. Peu importe. C'est comme un deux-en-un parce qu'on bouge et en même temps, on est en contact avec des gens qu'on aime. Et ces deux stratégies-là, bien, c'est des choses qui nous font vraiment du bien. Donc, je pourrais continuer comme ça, mais j'en ai nommé quelques-unes. Je ne sais pas si c'est suffisant. Bien, les trucs sont importants. Quand tu parles du rire aussi, il y a quand même un tabou qui est là pour les aidants naturels. Il s'est passé de gros événements pour une personne qui ne file pas trop. Puis là, il y a des petits détails qui pourraient être comiques, qui pourraient avoir un rire. Bien, à titre d'aidant naturel, il ne faut pas se gêner de rire avec la personne. Ce qui est tragique, ce n'est pas tragique 100 % de ta vie. C'est tragique. Oups, c'est drôle, c'est tragique. On passe de l'émotion à un autre, du rire au pleur, et c'est correct. Souvent, à partir du rire, on va se mettre à pleurer. Puis là, il y a d'autres émotions qui sortent. Exactement. Donc, il ne faut pas se gêner. Tout à fait. Puis en fait, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans le rire, il y a une complicité, il y a une connexion qui se crée avec la personne. Cette connexion-là, ça peut faire en sorte que la personne va peut-être avoir tendance à se mettre plus facilement vulnérable avec nous après, parce qu'on a créé un moment d'intimité à travers le rire. Ça peut être une belle porte d'entrée, justement, pour amener la personne à parler de choses qui peuvent être plus difficiles pour elle. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais rajouter dans les histoires de vie ou dans la façon d'intervenir avec les gens qui peuvent avoir des signes de détresse? Bien, en ce moment, je pense que ce qui est vraiment important, puis moi, j'encouragerais les gens à faire ça, c'est de se questionner soi-même comment je vais, comment je vais en ce moment. Puis si ça ne va pas bien, qu'est-ce que je peux mettre en place qui est à portée de main pour moi, qui est disponible pour m'aider. Puis, tu sais, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir un psychologue ou un travailleur social, mais on peut quand même faire des choses pour s'aider. On a un certain contrôle sur plusieurs facteurs. Par exemple, on peut faire de la méditation si ça nous aide. On peut aller dehors si ça nous aide. On peut appeler notre famille. C'est vraiment de trouver la recette pour soi qui est propre à chaque personne. Et ça, si ça, ce n'est pas suffisant, bien, à ce moment-là, c'est d'appeler une ressource d'aide. Il n'y a peut-être pas des psychologues pour tout le monde. Puis ça, c'est vraiment un problème. Ce n'est pas accessible pour tout le monde. Par contre, il y a des lignes d'écoute 24-7 qui sont disponibles pour la population. Donc, moi, j'inviterais vraiment les gens à ne pas hésiter à avoir recours à ces ressources-là dans le besoin. Excellent. Donc, tous ces trucs, ces conseils-là, les partages, on les retrouve sur ton site Internet, sur la page Facebook, Instagram. Oui. Et bientôt, tu vas développer une infolette aussi pour aller au-devant des gens. Oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être. J'aimerais juste dire que sur le site Internet, on a aussi une banque de ressources vraiment exhaustive de ressources. Donc, j'invite vraiment les gens à aller fouiner sur notre site dans la banque de ressources. On a des livres, il y a des lignes d'écoute aussi, des groupes de soutien. Donc, ça peut être très utile aussi. Excellent. Donc, on te remercie infiniment du travail que tu fais et de ta présence d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501